— La question est toute simple. Donc on peut considérer, donc, au regard de la culture et de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui sur le plan judiciaire, que le Code mondial peut être un courant qui pourrait servir d'exemple et inspirer peut-être donc les réformes permanentes qui se passent en Afrique. Merci. — Merci, M. le Président. Trois points retiennent vraiment mon attention. Il y a la prévisibilité de l'action des acteurs de l'exécution. Et ça, M. Ngonga, le professeur Loes l'ont souligné. Cette prévisibilité de l'action des acteurs de l'exécution était déjà un acquis s'agissant des huissiers de justice de la zone OADA. Donc sur ce point, le Code mondial vient confirmer et renforcer cette prévisibilité. Sur la terminologie, aujourd'hui, avec les huissiers de justice d'autres continents, si on parle de signification, de titre exécutoire, même si nous ne parlons pas les mêmes langues, au moins nous serons d'accord sur ce que ça veut dire dans notre esprit. Troisième point, la flexibilité des mesures d'exécution. Ce que j'ai trouvé de pertinent, c'est que l'huissier de justice n'est pas enfermé dans un carcan. Il a le pouvoir de faire une exécution sur mesure, à l'instar d'un grand couturier ou d'un médecin qui donne une thérapeutique appropriée pour chaque pathologie. Je vous remercie. Merci Jérôme. Merci. 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 Merci.